coucou nous sommes le même jour que la vidéo d'hier je vous explique je dois aller faire des courses un plein de courses et il ya un lidl je ne vais jamais au lidl moi j'ai toujours soit leclerc soit inter et là on a un immense lidl qui s'est ouvert c'était l'inauguration hier le premier j'ai bien envie d'aller faire un tour et de voir ce qu'il a dans le guide en plus je pense que je suis pas la seule je suis essoufflée c'est parce que j'ai monté trois fois l'escalier à chaque fois j'ai oublié des choses et notamment le masque je déteste à un point vous n'imaginez même pas faire les courses je déteste ça c'est vraiment un truc qui j'ai envie de m'en débarrasser tellement ça me saoule et souvent je vais tellement vite que j'oublie la moitié des choses là je vais essayer de prendre le temps et on va regarder ensemble par contre qui dit inauguration dit blindé blindé de chez blindé ça va pas le faire ça il ya un monde mais c'est fou ouais je me souviens pourquoi j'aime pas aller dans les magasins comme ça j'aime pas comment c'est présenté mais bon j'ai l'impression que du coup tu achètes moins parce que c'est moins tentant il ya plein de monde pour l'instant j'ai pas l'impression bon il est plus grand que celui que j'avais mais bon en fait c'est dans la tête je pense qu'ils proposent pas toutes les mêmes marques mais il y a la barry kinder de lis c'est tout c'est la même chose et je crois que j'ai entendu parler c'est que on trouve vraiment des équivalents et des sous marques c'est même meilleur que certaines marques je suis rentrée laisse tomber j'ai envie de vomir il faisait chaud je me suis habillée en mode 2 septembre moi je me suis dit 2 septembre ça y est c'est fini quoi on met le collant en laine la robe et bon j'ai jamais les surgelés au congèle j'en ai eu quand même pour moins de 100 euros et par rapport à tout ce que j'avais un cadier rempli 88 euros je suis persuadée qu'à leclerc j'en aurais pour facile 120 je pense donc je me change je me mets à l'aise et après je vous montre parce qu'il ya des petites choses intéressantes et notamment du surgelé il ya des trucs alors quand je vous disais hier mais puisqu'on est le lendemain que je vous retrouvez juste après je me suis changé comme prévu mais je me suis dit petite tête que j'allais quand même tester le plus de choses possibles pour justement vous en parle un peu plus donc c'était hier hier soir on a goûté plein de choses j'ai testé également du maquillage j'ai acheté deux choses de la marque sienne une marque qui a excellente réputation et notamment pour le baume moi j'avais fait une petite étude et sienne faisait partie du top 5 des baumes les plus clean donc c'est pas rien et en plus c'est pas très cher la raison pour laquelle je n'y vais quasiment jamais elle est toute simple c'est une mauvaise expérience voilà après c'est con parce que c'était peut-être vraiment le hasard quand j'étais au lycée j'avais été acheter trois quatre choses chez olivia jack trois quatre choses vous savez parfois une petite pause repas je sais plus exactement ce que c'était mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai été malade comme un chien mais malade et je m'étais dit plus jamais et j'avais dans ma tête associé le côté bas prix lidl bah ça va trop malade c'est pas top et voilà c'est tout bête je sais j'aurais dû recommencer alors j'ai acheté dans la partie make up je me suis pris un col marron je suis à fond col marron en ce moment parce que je trouve c'est sienne que ça fait vraiment ressortir l'iris des yeux et notamment quand tu as les yeux bleus c'est magnifique donc je l'ai testé et également eye shadow toujours de la marque sienne on va éviter les reflets donc carrément dans les teints marronnés je l'ai également mis et bah écoutez le résultat est plutôt très correct en tout cas j'ai fait un effet de dégradé ici dans la muqueuse j'ai mis de marron vous voyez je sais pas si de la marron ça fait ressortir je trouve le bleu donc pour le moment ça fait le job et je n'ai pas de d'irritation je valide ces deux premiers produits et en plus ceux qui ont déjà testé c'est hallucinant c'est la première fois que ça fait ça donc c'est normal je l'ai essayé quand tu vas pour le tester mais c'est d'une douceur on dirait du satin impressionnant regardez c'est quand même pas mal pigmenté et l'autre tant qu'à faire tant qu'à faire je suis désolé il y a les voitures alors là où j'ai déconné c'est que dans la précipitation hier j'avais tellement chaud et tout j'ai jeté le ticket je ne vais pas tout vous montrer parce que il ya un peu de tout partout mais je peux vous dire que la liste il y avait énormément de choses vraiment je reste un petit peu dans tout ce qui est cosmétique j'ai repris bah ça tu le trouves partout c'est le shampoing sec baptiste et là où ça aurait été hyper intéressant c'est de voir c'est un format de 280 ml il coûte combien si tu vas chez leclerc faire un comparatif bon en tout cas j'ai pris celui là je n'ai plus du tout de shampoing par exemple moi j'achète du shampoing ça coûte plus cher bien évidemment directement chez le coiffeur en fonction on va dire de mes problématiques ou ou autre ou en tout cas de la nature de mes cheveux et je me suis dit bon bah il semblerait que sienne niveau cosmétique c'est pas mal du tout et c'est celui ci le shampoing alors ce qui me fait un petit peu peur quand même l'huile de macadamia je voudrais pas que ça fasse non plus trop gras que ça graisse mais bon je vais le tester j'ai pas eu le temps de le tester pour cheveux secs et abîmés donc on est carrément là dedans vous verriez la mignonnette je vous montre la mignonnette est là et vous vous êtes là où normalement posez tiens bien bien mais écoutez sa maman parler ça le berce ensuite j'ai pris un déodorant s'annexe je n'ai jamais testé celui ci je pense qu'on trouve également les grandes surfaces il n'y a pas de sel d'aluminium c'est invisible donc ça évite les petites tâches c'est désirable et c'est censé fonctionner pendant 24 heures hier soir on a testé les pizzas surgelés moi la pizza ma pizza préférée de tous les temps c'est une pizza à base de chèvre avec les petites olives à l'intérieur et une pâte un petit peu façon feu de bois j'ai envie de vous dire génial je l'ai trouvé c'est de la marque alfredo alors alfredo ça doit être justement une marque de chez lidl j'imagine et je peux vous dire verdict c'est moi qui l'ai mangé eric il a mangé une eau de pepperoni il l'a aimé même si lui préfère les grosses pâtes un peu à l'américaine je l'ai kiffé je l'ai adoré elle vaut toutes les pizzas que je peux acheter à leclerc ou quoi franchement si vous aimez le chèvre elle est calme ensuite dans la partie on va dire traiteur il aime bien le taboulé donc c'est un taboulé libanais qu'il n'a pas encore testé petit format j'ai trouvé également c'est un bol poc à l'intérieur il y a pas mal de choses c'est fait toute chine poulet mangues sauce au curry et je dois dire que cette association me donnait bien envie donc pareil c'est pas encore testé mais voyez il ya des choses très originales je trouve pris de la viande fait longtemps mais il faut que j'en mange de temps en temps pour faire mon stock de fer en plus c'est à si tu viens de griller donc j'ai pris ça c'est deux pavés de rhum steak et une entrecôte j'avais vraiment l'impression que c'était pas excessif mon cher les gâteaux ça je les ai testé c'est il y en a dix donc j'en ai déjà mangé trois enfin nous en avons déjà mangé trois sachets trois ou quatre et bien écoutez c'est délicieux c'est des petites gaufrettes au lait et à la noisette c'est génial moi je le trempe dans mon yaourt coco très très bon j'ai pris également ça je crois que ça c'était au niveau des caisses pareil il y en avait cinq il y en a deux qui ont été pris eric qui s'est jeté dessus en rentrant du lycée pourquoi ça me donnait envie d'un mélange de fruits secs enrobés de pétales de maïs le côté croquant et surtout nous avons arrête mais il se frotte mais surtout on a du chocolat dedans et ça on adore j'ai acheté ce paquet de gâteaux je ne l'ai pas encore testé il me donnait vraiment envie sont des petits sablés coeur framboise hâte de tester le rayon quand même légumes fruits et est plutôt pas mal il donne envie alors est ce que c'est parce que c'était le début inauguration mais franchement c'est bien présenté donc j'ai pris une petite barquette de poire d'ailleurs j'ai mangé une après c'est j'ai regardé donc provenance france moi j'achète que provenance france et ça et plus précisément ça vient de cavaillon ça sent bon la poire et c'est la marque côté marché ensuite j'ai pris ce sachet de nectarine toujours origine france qui sent également hyper bon j'appelle ça des petits plats des pannes pour le midi c'est vrai qu'il aime bien donc paella la individuelle et pareil notre score à c'est j'avais déjà goûté ce type alors ça c'est pareil toc du chef j'imagine que ça vient de chez lidl c'est la marque et ce sont des petites arrêtes jack t'es chiant la escalope de dinde à la milanaise et toujours dans la dépanne on a un sandwich de chôtons qui est hyper bien noté également j'étais super contente de trouver parce que si j'avais pour ça du café et surtout mon café de chez gusto donc c'est parfait bon il n'y avait pas celui que je prends exactement ce que je prends moi c'est le petit déj mais bon et puis des espressos également une petite mozzarella et surtout j'ai trouvé plein de surgelés mais des surgelés hyper original que je j'ai pas encore vu ailleurs donc je vais vous montrer ça forcément je fais ça au dernier moment il y en a il y en a celui ci par exemple saveur de saison écrasé de pommes de terre aux éclats de noisettes mais alors ça moi le midi j'adore me faire ça avec une petite tranche de blanc de poulet dans la même gamme il y en avait plein 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 donc la très automnale écrasé de patates douces pommes de terre et butternut ça avoue que ça donne envie j'ai cru que c'était des escalopes au début mais pas du tout ce sont des galettes de pommes de terre il y en a pas mal dedans 10 je sais que ce sont des croquettes des potatoes croquettes c'est délicieux donc dedans c'est de l'écraser et autour c'est un petit peu de la patate frite excellent toujours dans la gamme saison saveur de saveurs écrasé de légumes anciens pommes de terre panais et topilambour filet de limande façon meunière en général ils sont excellents ceux là bon j'ai pas goûté cette marque mais ça m'a l'air pas mal du tout et sinon au niveau des surjets parce que je vous ai dit la pizza et eric il a pris deux pizzas pepperoni voilà et il ya alors il ya un grand pack d'eau il ya il ya d'autres choses il ya pas mal d'autres choses en boisson mais je trouve sincèrement que le prix est très très correct ce qui veut dire que même eric m'a dit j'y retournerai nous y retournerons parce que j'étais un peu vite franchement je sais pas que je me suis débarrassé mais il ya un moment laisse tomber donc pourquoi pas c'est tout on va arrêter là pour cette petite vidéo découverte je suis pas mécontente j'espère que ça vous aura plu dites moi évidemment tout ça en commentaire et puis peut-être que j'en ferai une autre que je ferai un plein prochainement je vous fais un gros bisous à très vite ciao